Bienvenue pour cette troisième vidéo sur le QML. Petit rappel sur les épisodes précédents avant de commencer. Dans l'épisode 2, nous avons abordé les notions de positionnement, le positionnement relatif aux parents, les ancres, les positionneurs et les layouts. Et aujourd'hui, nous allons voir les attributs d'un objet QML. Donc ces attributs, il en existe 7 types. On va les parcourir et on va voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc le premier type, c'est l'ID. Nous l'avons abordé dans les vidéos précédentes. Il permet d'identifier un élément parmi d'autres. L'ID n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le définir. Et le QML interdit que deux éléments portent le même ID. Donc les propriétés, c'est le type d'attribut le plus fréquent. On en a déjà vu un certain nombre, donc on a vu les plus importants. Donc pour rappel, on a vu x, y, la largeur, la hauteur, la visibilité, l'opacité. Pour un rectangle, on a vu la propriété couleur. On a vu également la propriété source pour l'image. On a étudié d'autres propriétés pour d'autres éléments. Pour plus d'informations, on va retourner voir les deux premiers épisodes de ce tutoriel. Donc ensuite, il est possible de définir sa propre propriété et de l'initialiser. Donc d'abord, voici la règle formelle de comment on crée une propriété. Donc on peut lui définir le mot-clé défaut ou le mot-clé readily. Ces deux-là ne sont pas obligatoires. Ensuite vient le mot-clé property, le type de la propriété et son nom. J'ai mis plusieurs exemples ici. Le mot-clé default permet d'identifier une propriété par défaut et qui donc n'a pas besoin d'être nommée pour être définie. Donc c'est un peu un mécanisme qui, normalement, permet d'alléger la saisie. Mais je trouve que ça cache un fonctionnement. Donc ça rend implicite quelque chose. Ça rend implicite le fonctionnement. Donc je ne trouve pas ça très intelligent de l'utiliser. Le mot-clé readily permet de définir une propriété qui ne peut pas être modifiée. En ce qui concerne les types, il en existe plusieurs. Donc là, je vous en ai mis un certain nombre. On peut mettre des entiers, on peut mettre des réels, on peut mettre une couleur, un texte, une URL. Et on peut également aussi mettre des éléments. Donc là, par exemple, on a une propriété qui définit un type rectangle. Et on peut également aussi définir le type bar, qui permet de ne pas spécifier vraiment le type et de pouvoir en stocker des éléments de type différent. En l'occurrence, là, j'ai créé un tableau. Mais j'aurais pu mettre une chaîne de caractère ou un entier. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez remarquer que certaines propriétés finissent par deux points et une valeur ou une expression. On peut définir la valeur de la propriété. C'est la valeur par défaut, via une initialisation comme ça. Ou on peut également utiliser ce petit code qui permet de détecter que le composant a été chargé complètement. Quand le composant a été chargé, donc quand le rectangle a été chargé complètement, on définit la couleur à rouge. Ça peut être intéressant, dans certains cas, de décaler l'initialisation et de la mettre quand vraiment tout est chargé. Donc on revient un petit peu sur l'assignement des valeurs. Donc il existe deux types d'assignement. Donc soit des valeurs statiques, comme ici, donc de nombre. Classiquement, on peut définir une propre fonction d'une autre. Et donc par exemple, dans ce rectangle, on a défini la hauteur et la largeur en fonction de la largeur et de la hauteur du parent. Et donc si on vient changer la hauteur ou la largeur du parent, ça impactera automatiquement le rectangle fils. Ensuite, il est possible de définir des propriétés groupées. Donc par exemple, la propriété fond contient elle-même plusieurs propriétés. Donc P-Side-Size et propriété B. Et donc on les définit soit comme ceci, une par ligne. Soit pour faire plus simple, on peut les grouper. Et donc ça s'écrit comme ça. Et pareil pour les encres, comme on a vu dans l'épisode 2. Là, j'ai défini deux encres et en fait, je définis la même chose par ce code-là. Ensuite, on peut ajouter un alias. Très important comme notion, ça. Un alias permet de rendre public, rendre accessible la propriété d'un enfant. Vous avez l'élément rectangle qui a pour enfant un texte. L'utilisateur de ce rectangle, on veut peut-être lui laisser la possibilité de pouvoir modifier le texte qui est affiché dans le rectangle. Et donc pour faire ça, on définit cette ligne-là. Et on dit, mon rectangle contient une propriété qui s'appelle bouton texte. Et en fait, mon bouton texte, c'est mon texte-item. Le texte-item qui est ici. Donc ça permet de rendre accessible à l'utilisateur du rectangle la définition du texte. On reviendra là-dessus parce que ça va être très important dans un ou deux épisodes. Ensuite, les signaux. Avec ici, l'élément item définit deux signaux, Disactivated et Action Performed. Et à l'intérieur, on a un mouse area qui occupe tout son parent. Et quand on presse le mouse area, ça vient déclencher le signal Action Performed face en argument, la position XY du clic, simplement. Et quand on lâche le bouton de la souris, ça émet le signal Disactivated. Avec les signaux, il est important de savoir les gérer. Les gestionnaires de signaux. Nous en avons de différents types. Vous pouvez créer votre propre gestionnaire pour un signaux que vous avez vous-même déclaré. Donc en gros, ce petit code affiche un rectangle. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça va afficher dans la console Désactivé. Juste pour vous donner un exemple. Donc je définis ce signal Disactivated. Il est utilisé sur le on-list de la mouse area. Et donc ça vient déclencher ce signal. Donc à chaque fois que ce signal est déclenché, je tombe là-dedans et j'exécute ce code. Donc toutes les propriétés ont un signal automatiquement créé pour notifier que la valeur a changé. Donc si la couleur change, c'est ce code-là qui est appelé. Évidemment, vous m'excuserez pour la petite coquille, il manque un conseil ici. Et évidemment, même sur les propriétés que vous définissez vous-même, le QML crée automatiquement un signal, qui s'appelle MargeChange, du coup, et que vous pouvez écouter en créant l'élément on-margeChange. Notez bien la syntaxe qui est vraiment importante. Donc le on étant minuscule, elle arrive derrière le signal. Et donc pour une propriété, vous retrouvez le nom de la propriété après le on, mais la première lettre étant majuscule. Et ensuite, vous avez le changed. C'est les petites subtilités qu'il faut savoir. Ensuite, il est également possible de définir des méthodes dans un objet QML. Donc là, par exemple, c'est un petit code qui permet de faire un converteur de mailles 100 km. C'est très sexy. Donc je définis un objet qui contient une fonction de conversion, une méthode, et qui contient un grid layout avec deux colonnes. Donc sur la première ligne, j'ai un texte et un texte input. Et vous voyez que quand le texte change, le texte input, j'exécute ce code-là. Et donc ce code-là me dit que je viens définir le texte de l'item result, c'est ici, à distance en kilomètres plus la valeur du texte input converti en kilomètres. Donc c'est une petite astuce, enfin un petit converteur. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est tout petit, tout moche. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Et donc ici, je mets 10. Donc 10 miles fait 16 kilomètres et des poussières. Ensuite, il y a les énumérations qui sont arrivées avec Qt5.10. Donc c'est très récent. Donc pour le coup, ça, ça ne peut pas être testé dans RCSE. Pour le reste, avant, vous pouviez le créer et l'écrire dans RCSE. Et donc, une énumération, ça se définit comme ça en QML. Donc c'est très proche de la syntaxe C++. Et ça permet d'ajouter une certaine signification à une valeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire mon élément est dans l'état 1, 2, 3, 4, vous pouvez définir que le type de votre texte, c'est normal, heading, donc titre, en tête quoi. Ou bien paragraphe, code, citation, etc., etc. On peut imaginer à beaucoup plus de type et ça rend facile à lire du code QML. Donc là, vous voyez que par exemple, on a défini l'énumération. On a créé une propriété de type int qui a pour valeur par défaut normal de cette énumération. Pour que ce code fonctionne, cet élément doit être enregistré dans un fichier mytext.qml, ici. Ici, mytext.qml. C'est un exemple issu de la documentation de Qt. On a fini de lister un peu et de parcourir les attributs d'un label QML. N'hésitez pas à travailler les notions qu'on vient de voir, créer des éléments avec de nouvelles propriétés, créer des alias, etc. Jouer un peu à la syntaxe, voir ce qui est faisable. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons en détail sur certains points abordés dans cette vidéo. N'hésitez pas à poster en commentaire vos questions et vos remarques. Et puis je vous dis à l'épisode prochain.